Le passage sans transition du maoïsme pur et dur au capitalisme sauvage a laissé un boulevard aux évangélistes. Pour beaucoup de dévots, comme Long et son épouse Sham, qui dirigeait une unité de femmes combattantes, Jésus remplit aujourd'hui le vide laissé par Pol Pot et Tamok, les chefs Khmer rouges. À Longven, à l'ouest du Cambodge, à la frontière avec la Thaïlande, au cœur des ténèbres, nous sommes dans le sanctuaire des derniers irréductibles Khmer rouges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les responsables du génocide de 2 millions de Cambodgiens. Chef de la division 420, le commandant Nusang avait 400 hommes sous ses ordres. Comme la plupart des officiers Khmer rouges, il a de nombreux crimes à se faire pardonner. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu sois purifié. Amen. Monsieur Sang, comment vous sentez-vous après votre baptême ? Avant le baptême, je sentais le poids de mes crimes. Mais maintenant, toutes mes mauvaises actions ont disparu. Tout a été lavé. Vous êtes content ? Oui, je suis très heureux. Des rédemptions minutes d'anciens Khmer rouges, effectuées par d'autres anciens Khmer rouges. Lui était colonel. Je suis très heureux. Je suis l'émissaire recommandé par Dieu pour baptiser. Je le remercie. J'ai aidé à sauver un camarade. Téléscopage de l'histoire, ces baptêmes se déroulent à un endroit où plus de 60 000 moines bouddhistes ont été massacrés. En moins de 4 ans, de 1975 à 1979, les Khmer rouges ont déporté, affamé, assassiné, torturé près de 2 millions de Cambodgiens, un quart de la population de l'époque. D'inspiration maoïste, ils voulaient une société sans classe. Ils ont aboli l'argent, la famille, l'école et la religion, considérés comme des symboles bourgeois. Leur chef, Pol Pot, ne répondra pas de ces crimes de génocide devant l'histoire. Il est mort à Alongven en 1998. Et aujourd'hui, d'anciens soldats Khmer se recueillent encore ici sur sa tombe. Autre lieu de culte pour les adorateurs de Pol Pot, cette maison cachée sur les hauteurs d'Alongven est aujourd'hui grignotée par la jungle. C'est ici qu'ont vécu pendant plus de 15 ans le dictateur et ses principaux lieutenants. Même s'ils ont déposé leurs armes, la plupart d'entre eux sont toujours là, avec leurs cramas, leurs foulards rouges et leurs uniformes verres olives. L'incarnation du mal, une cible de choix pour les évangélisateurs. Le colonel Ang Khan a succombé au charme de la religion chrétienne il y a maintenant 4 ans. C'est lui qui aujourd'hui parcourt les villages à Mobilette pour recruter de nouveaux chrétiens parmi ses anciens soldats. A ses côtés, le commandant Nusang, l'homme qu'il vient de baptiser, à qui il apprend le métier. Bien, je viens ici pour rien d'important, mais juste pour t'amener le message de Jésus-Christ. Si je suis bien au courant, ta femme est déjà convertie, c'est juste ou non ? Vous avez raison, elle est déjà convertie. Bien, elle est déjà convertie, donc je remercie Dieu. Et toi, tu crois aussi à Jésus-Christ ? Je ne sais pas, moi. Je ne tiens pas à être convertie. En fait, personnellement, je ne crois pas en Dieu. Mais bon, tous les trois, tu sais que nous sommes des anciens Khmer rouges. Eh bien, nous, nous croyons à Jésus-Christ, alors pourquoi pas toi ? En plus, je suis ton ancien chef, et toi, tu es mon soldat. Alors pourquoi les chefs y ont cru, et toi, tu n'y croirais pas ? À l'époque des Khmer rouges, il fallait aussi croire en une seule idéologie. Moi, il m'a fallu du temps avant d'y arriver. J'ai mis trois ou quatre ans à y croire. Maintenant, vous voulez que je croie à quelque chose d'autre ? Ce n'est pas si facile. Bon, on lit tout ça, et puis on va se revoir. À la prochaine fois, je vais revenir. Cette fois, c'est raté, mais la tournée d'évangélisation continue. Le colonel Hong Khan doit faire bonne figure devant son nouveau disciple. En parfait commandant Khmer rouge, il a surtout l'habitude d'être obéi au doigt et à l'œil. Bien, je suis venu ici pour vous apporter le message de Jésus, et pour que vous connaissiez Dieu. Vous savez, Jésus a dit, je vous aide à sortir de vos péchés. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas, je pense comme vous. Et est-ce qu'il t'arrive de croire ? Je crois. Tu crois ou tu ne crois pas ? Tu réponds, je crois. Je crois. Donc, si tu as envie de croire, il faut suivre les paroles de Jésus. Donne tes mains, ferme tes yeux, et pense au Dieu qui est mort sur la croix, pour qu'il t'aide à te libérer de tes péchés. Tu as bien compris ? Oh Jésus, oh Jésus, je vous demande, je vous demande de laver, de laver mon cœur, mon cœur, pour que je devienne, pour que je devienne pur comme vous-même, pur comme vous-même. À vous, Jésus-Christ. À vous, Jésus-Christ. Amen. Donc, à partir de maintenant, il a décidé de croire à Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus ? Non, pas encore. C'est normal, parce qu'il vient juste de donner son corps. Je viendrai ensuite lui rendre visite pour lui apprendre à le connaître. Difficile de contredire l'autorité de son ex-officier pour le soldat Thoth, ce n'est pas dans la culture Khmer Rouge. On se connaît depuis 1989, au bataillon 800. C'était un bon chef. Je ne le déteste pas. Je le respecte. Je vais aller dans d'autres villages où il y a des gens comme lui. Ils se convertiront au fur et à mesure, j'en suis sûr. À la fin, je les aurai tous. Est-ce que tu as 500 ou 1000 riels ? Non, je ne les ai pas. Attends, je vais voir quand même. J'ai 1000. Donne-lui 1000. Avec de telles méthodes, un peu expéditives, Hong Khan a déjà converti plus d'une soixantaine d'anciens soldats Khmer Rouge de sa division. L'argent, c'est Chassinon qui s'en charge. C'est le pasteur de l'église évangélique. Recruté par la puissante congrégation américaine des New Band Christians, la première à avoir osé venir ici, il a été formé aux Etats-Unis. Et grâce au généreux donateur américain, il a déjà pu construire deux églises dans la région. Le pasteur est lui aussi un ancien officier Khmer Rouge. C'était l'opérateur radio de Tamok, le chef militaire surnommé le Boucher. Un homme qui va bientôt comparaître pour crime contre l'humanité. Chaque jour, je recrute de nouveaux apôtres. Si vous voulez recruter des agneaux de Dieu, des adeptes, c'est facile. Mais le plus dur, c'est de recruter les apôtres de Jésus. Il faut que je m'occupe d'eux en priorité. Les apôtres de Jésus à Alongven, ce sont les anciens cadres de l'organisation maoïste. Avec leur famille, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont été converties et qui sont aujourd'hui des chrétiens assidus. Les anciens dignitières Khmer Rouge sont traités avec égard, comme cet homme qui était le patron de la coopérative locale. Il avait droit de vie et de mort sur ses paysans. Avant, j'étais sauvage. C'est normal, l'homme a de la cruauté en lui. Mais aujourd'hui, je suis là pour tout confesser. Et pour les sceptiques, ceux qui ont besoin de voir pour croire, rien ne vaut un bon miracle. Jusqu'à hier, cela faisait une semaine que j'étais très malade. Je ne pouvais plus me lever. Alors j'ai prié, prié. J'ai demandé à Dieu qu'il m'accorde la guérison. Et à partir de ce moment-là, mes hanches, mes jambes ne m'ont plus fait mal. Plus du tout. J'étais complètement guéri. Alors mes frères, mes sœurs, quand vous avez un problème, il faut vous adresser à Dieu. Amen. Merci à tous. Au début, c'était très difficile de convaincre les gens de se convertir. Car dans cette région, on a peur d'être harcelé, même assassiné. Il y a encore des gens qui résistent à la conversion car ils ont peur d'être embêtés par les autorités. Autrefois, dans cette région d'Alongven, c'était le collectivisme qui régnait. Il y avait un culte du chef. Les membres de chaque groupe suivaient toujours leur chef. Et si le travail d'évangélisation fonctionne aussi bien aujourd'hui à Alongven, c'est aussi parce que depuis la mort de Pol Pot, ici on a complètement perdu tout repère idéologique ou moral. En ville, la nuit, existent désormais des distractions qui étaient totalement bannies il y a encore 5 ans. Le cinéma en plein air, les jeux d'argent et de hasard, la musique, les karaokés, les maisons de passe et la prostitution étaient combattus par la morale de fer Kmer Rouge. Le passage sans transition du maoïsme pur et dur au capitalisme sauvage a laissé un boulevard aux évangélistes. Étrange reconversion. Pour beaucoup de dévots, comme Long et son épouse, Sham, qui dirigeait une unité de femmes combattantes, Jésus remplit aujourd'hui le vide laissé par Pol Pot et Tamok, les chefs Kmer Rouge. Plus paradoxal encore, Sham et son mari, qui porte encore les sandales en caoutchouc de l'époque communiste, pensent que maoïsme et christianisme, c'est plus ou moins la même chose. De mes propres yeux, j'ai vu Pol Pot et son équipe ministérielle rapprocher, qui se réunissaient pour fêter Noël en douce. Le Noël chrétien, autour d'une maison surpilotie. À partir du moment où j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai comparé à ce qu'ils faisaient à l'époque. J'en ai conclu qu'ils croyaient aussi en Jésus. Au moins, à l'époque de l'armée nationale, il n'y avait pas de prostitution, pas d'alcool, pas de jeu de hasard, pas de voleur, ni de mendicité. Et puis, nous avions suffisamment de quoi manger. Maintenant, il y a tout, même le sida, la mendicité. À notre époque, il n'y avait pas tout ça. Je veux revivre l'époque ancienne. C'est pour ça que j'ai décidé de croire en Dieu. L'idéologie de Jésus ressemble à celle de cette époque. À cette époque, la gouvernance des Khmer Rouch se déroulait selon les mêmes préceptes que ceux de Jésus qui appellent à s'entraider. On n'osait avouer nos fautes. On se réunissait deux ou trois fois par mois pour des séances d'autocritique. Ces séances d'autocritique se sont transformées en confessions chrétiennes. Aujourd'hui, c'est au tour du commandant Nusang de confier ses péchés. Le rituel n'a pas beaucoup changé. Seule différence, un pasteur a pris la place du commissaire politique et une Bible, celle du brévière maoïste. Les péchés, à l'époque des Khmer Rouges, c'était la tuerie. La vie des gens n'avait aucune valeur. Vous étiez mon ennemi, donc il fallait que je vous tue. Voilà la vraie raison de mon péché. On nous demandait de tuer nos semblables, sans avoir aucune animosité envers eux auparavant. Avec tous ces massacres-là, si on croit à Jésus, il doit nous aider à laver tous ces péchés, non ? On est dans un ancien bastion des Khmer Rouges, où se sont déroulés des massacres, volontaires ou involontaires. Malgré cela, j'ai la conviction que tous ceux qui croient en Dieu, Dieu les aide à se purifier entièrement. A la veille de l'ouverture du procès des dirigeants Khmer Rouges, le commandant Nusang ne cache pas qu'il compte sur un peu plus que de la mensuétude de la part du Christ. Je suis effrayé parce qu'on va être jugé. On risque d'être exécuté ou emprisonné pendant des années. C'est inévitable. On porte le fardeau de nos péchés à cause des meurtres que nous avons commis. Donc oui, bien sûr, j'ai peur. Obtenir le pardon du Christ pour échapper à la justice des hommes, un slogan qui commence à faire recette à Alongven. Le dimanche suivant, c'est l'heure du baptême pour toutes les personnes évangélisées pendant la semaine. Et pour forcer le symbole, ces baptêmes se font tout à côté de l'ancienne maison de Tamok, le boucher. L'antre du démon, où à l'époque où il tenait encore la région d'Alongven, beaucoup de ces nouveaux chrétiens, comme Hongkan, venaient se réunir ici et prendre leurs ordres auprès du chef. Au nom du Père, du Fils et de Jésus-Christ. Amen. Jésus prie pour son âme, qu'elle soit purifiée. Avant, ici, il y avait plein de forêts et c'était une zone de combat. La guerre est terminée, mais il reste à faire la guerre des cœurs. Et combien ça fait, là ? Il y en a combien ? 50 au moins, non ? C'est une journée extraordinaire pour vous. Oui, on avait prévu que 10 baptêmes. Aujourd'hui, c'est une journée fabuleuse. Vous savez, avant, cet endroit était maléfique. Mais maintenant, c'est un endroit propre et vierge. C'est bien. Et moi, je suis devenu un soldat de Dieu. A Longveine, un habitant sur dix est devenu chrétien. L'objectif de l'église évangélique est de convertir 40% de la population d'ici 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada